Vous êtes sur RTL. 69 millions de dons, je disais, 6 millions de moins que l'an dernier. Vous êtes forcément déçus ? Écoutez, je suis en tout cas... Comment vous dire ? Je remercie. Je remercie du fond du cœur tous ceux qui ont donné. Ça, c'est une chose extrêmement importante. Parce qu'on sait que ceux qui donnent au Téléthon ne sont pas forcément ceux qui ont le plus de moyens. Et pour certains d'entre eux, c'est un vrai sacrifice. Et dire que je suis déçue, ce serait leur faire un peu un affront et oublier combien ils sont généreux, y compris dans ces moments particuliers. Ce serait aussi faire un affront à ces milliers de bénévoles. Parce qu'il y a 250 000 bénévoles qui participent. Plus de 50 000 associations qui participent. Une commune sur trois. Donc vraiment, je les en remercie du fond du cœur. Et ils peuvent évidemment continuer de donner. Et puis, par ailleurs, bien sûr, on aurait espéré davantage. Mais dans ce contexte singulier, il faut déjà être très satisfait. Et j'aurais voulu aussi, en effet, davantage. Parce qu'au-delà du fait que c'était dans un contexte particulier, nous avions. Et nous avons raconté de telles belles histoires pendant ce Téléthon. avec des avancées exceptionnelles, avec des guérisons, pas seulement sur la souris ou pas seulement des succès dans le laboratoire de recherche, mais aujourd'hui, de vraies guérisons sur des maladies rares pour des malades. Et ça, c'est grâce à la générosité publique. Benjamin. C'est 6 millions d'euros manquants. Concrètement, ça va avoir quoi comme conséquence pour vous ? Un coup de frein à la collecte, c'est forcément un coup de frein à la recherche. Prioritairement, évidemment, à la recherche. C'est aussi un coup de frein à l'accompagnement des malades et des familles. Donc, on attend encore la fin de la semaine, puisqu'on peut encore donner au 3637 et sur Téléthon.fr. Et puis, très rapidement, la semaine suivante, c'est de regarder qu'est-ce que nous devons ne pas soutenir ou quels sont les projets. Parce qu'il faut savoir que quand on parle d'essai chez l'homme et le fait qu'aujourd'hui, il y a des résultats vraiment et des succès et des enfants qui étaient condamnés qui aujourd'hui vivent ou des enfants qui étaient condamnés à ne pas pouvoir bouger qui aujourd'hui peuvent bouger. Donc, c'est de voir quels sont les projets. Donc, on a un portefeuille de projets et d'essais et de programmes de recherche qui est encore beaucoup plus important que ce qu'on ne pourrait financer, même avec un Téléthon, s'il avait été au niveau dans l'an dernier. Donc, c'est vraiment de regarder ensuite qu'est-ce que nous ne pourrons pas financer. Benjamin Meffre, Pure Média, cette baisse des dons, donc 69 millions, ça correspond mathématiquement, j'allais dire, à une baisse de l'audience à la télé hier. En tout cas, les audiences étaient assez peu élevées. Hier, par exemple, sur France 2, vous étiez 838 000 téléspectateurs à suivre la soirée du Téléthon sur France 2 jusqu'à un peu plus d'une heure et demie, je crois. Et la veille, sur France 3, vous n'étiez que 700 000 téléspectateurs à suivre la soirée du Téléthon sur France 3. Et France 3 était à ce moment-là septième chaîne de France seulement. Oui, on peut le regretter, bien évidemment, Madame Thierronneau-Rèvent, mais voilà. Oui, mais je pense que si vous regardez le nombre de téléspectateurs l'année précédente, le samedi soir, je pense qu'on était à peu près au même niveau l'année précédente. Parce que la baisse, elle n'est pas qu'entre 2017 et 2018. Vous savez comme moi que depuis plusieurs années, ça baisse. Moi, je me souviens, dans les années 2005-2006, on avait franchi la barre des 100 millions. Et là, on a perdu 30 millions en 12 ans. Est-ce que ça ne veut pas dire, Madame Thierronneau-Rèvent, qu'il faut revoir ce principe d'une journée du Téléthon concentrée sur 24 heures ? Alors, je voudrais souligner le fait qu'en effet, on était sur des niveaux de 100 millions d'euros autour de 2005-2006. Ne pas oublier que l'année dernière, si on a terminé avec un compteur de 75 millions d'euros, pour autant, le chiffre final était à 89 et quelques millions d'euros. Donc, pratiquement 90. Donc, par rapport à votre comparaison, entre 100 et 90, ça fait plus que 10 millions d'euros. Ça ne fait pas 30 millions d'euros. Donc, on espère, et c'est pour cela aussi, que j'en appelle à la générosité. Parce que tous les succès qu'on a pu démontrer et parce que les victoires de demain, on va les construire avec la générosité d'aujourd'hui, je pense, je suis persuadée, qu'on pourra aller bien au-delà des 69 millions d'euros. Et comme l'année dernière, on était à 75 et qu'on a fait 89, on peut, évidemment, espérer aller bien au-delà de 80 millions d'euros. À cause des Gilets jaunes, il n'y avait pas moyen, cette année, de repousser le Téléthon ? Le Téléthon, vous savez, pour beaucoup, je pense qu'ils peuvent penser que, ces deux jours, on donne le coup d'envoi et ça démarre. Sauf que le Téléthon, ça se prépare. Par exemple, le Téléthon 2019, on va le préparer dès demain. Donc, ça veut dire que c'est un engagement pendant des mois. Nous avons des milliers de bénévoles sur le terrain qui préparent ça vraiment pendant des mois, qui donnent de leur temps, qui donnent évidemment de leur disponibilité, de leur vie de famille. Donc, c'est vraiment pendant des mois qui réservent les salles, par exemple, les salles dans les petits villages. Les salles sont réservées. Donc, toutes les dates sont bloquées. Et donc, c'est vraiment deux jours qui comptent pour une année, mais deux jours qui sont prévus dès la fin du Téléthon. Alors, je le disais tout à l'heure, le Téléthon, depuis plusieurs années, est victime de l'actualité. Ça peut faire sourire, mais je me suis amusé à regarder ce qui s'était passé les cinq dernières années. 2014, juste avant le Téléthon, la mort de Nelson Mandela. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir. Sauf que les téléspectateurs ont eu une soif de regarder d'autres choses, peut-être, liées à Mandela. 2015, juste après, on était juste après les attentats. Trois semaines après, trois semaines. 2016, on était juste au lendemain de l'annonce de François Hollande de ne pas se représenter. Alors, là aussi, vous allez me dire, mais quel rapport avec le Téléthon ? Sauf que toutes les télés avaient leurs caméras braquées sur cet événement et pas sur le Téléthon. 2017, vous vous en souvenez ? On en a parlé tout à l'heure. C'était la mort de Johnny. Et donc, 2018, les Gilets jaunes. Donc, tous les ans, depuis cinq ans, on peut dire que vous êtes, entre guillemets, victimes de l'actualité. Oui, et du fait que les médias, parfois, de mettre en avant d'autres actualités, bien sûr. Mais le paradoxe, c'est par exemple qu'hier, tout ce qui a été mis en avant pendant le week-end par les différents médias, c'était, en effet, ou des scènes d'émeute, ou de violences, ou des choses tout à fait négatives. Et nous avions, grâce à la générosité des Français, des choses magnifiques. Nous avons mis en avant des choses magnifiques. Des enfants guéris, des adultes guéris, grâce à la générosité du public. Une vraie révolution médicale qui s'est mise en marche grâce à la générosité du public. Les Français qui voient à quoi servent leurs dons, très concrètement, un don utile, un don efficace, un don, évidemment, volontaire. Et tout cela, ce n'était pas forcément mis suffisamment en avant, alors que c'est tellement magnifique et merveilleux. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi un peu renouveler le format, notamment le format télé ? Est-ce que vous ne pourriez pas miser davantage sur les réseaux sociaux qui sont devenus un endroit de générosité où beaucoup de gens donnent ? On peut se rappeler, par exemple, Omar Sy qui avait lancé sa Love Army pour les Rohingyas et qui avait réussi à lever un million de dollars en une journée. Est-ce qu'il n'y a pas un axe de développement là-dessus pour le télétude ? Alors, peut-être n'avez-vous pas bien regardé les réseaux sociaux où, pendant le week-end, ils étaient sans doute très alimentés par des choses aussi très négatives. Mais ne pas oublier que dans la collecte du Téléthon, il y a plus de 20 millions d'euros qui viennent du ON, donc du numérique. Donc, l'année dernière, par exemple, dans les 89 millions d'euros, avec, je rappelle, un compteur à 75, ce qui fait que cette année, on peut continuer de donner, bien sûr. Donc, avec l'année dernière, un Téléthon à 89 millions d'euros, il y avait 22 millions d'euros dans ces 89 qui venaient du ON, dont une grande partie des réseaux sociaux. Donc, pour reposer la question très simplement, vous ne réfléchissez pas, compte tenu de cette baisse de don depuis plusieurs années, à une nouvelle formule radicalement différente du Téléthon ? Alors, à une nouvelle formule radicalement différente du Téléthon, non, c'est forcément une évolution parce qu'il y a, en effet, 15 ans, 20 ans, quand je parle tout à l'heure des 20% des 22 millions d'euros qui viennent du ON, donc du numérique, il est clair qu'il y a 15 ans, 20 ans, il n'y avait absolument pas cela. Il y avait le terrain, il y avait le 36-37 et il n'y avait pas le Téléthon.fr. Aujourd'hui, il y a le Téléthon.fr, il y a le Téléthon2018.fr. Donc, la formule évolue et évidemment, il rigue complètement les réseaux sociaux. Il y avait le Téléthon Gaming, je suppose que vous l'avez regardé, voilà, il y avait plein de choses tout à fait innovantes. Donc, c'est une évolution qui se fait naturellement. Et puis, il y a aussi la possibilité de donner hors les moments Téléthon et hors le week-end. On en profite pour relancer l'appel. Ce n'est pas fini, on peut toujours donner toute l'année. Merci, Laurence. Et puis, tiens, je ne voudrais pas qu'on oppose le Téléthon aux Gilets jaunes. J'ai vu que des Gilets jaunes avaient fait des dons énormément, notamment dans la Manche, du côté de Saint-Lô, 40 ans, et dans plein de départements français. Ils ont organisé, ils ont parfois vendu des crêpes, ils ont été en effet solidaires. Exactement. Merci, Laurence Thiennot-Hermand, présidente de la FM, Association française contre l'hémiopathie. Merci, Benjamin Meffre, Pure Média. Dans un instant, Autoradio, on va parler sauver des vies, tiens encore, sauver la vie des motards, des deux roues en s'équipant, pourquoi pas, d'un airbag. La sécurité routière vient de lancer une grande campagne. Les Dessous de l'écran sur RTL avec Pure Média.